Karl Poljani, le marché et le socialisme La société est-elle condamnée à subir les lois du marché ? La publication d'essais inédits de l'économiste Karl Poljani permet de redécouvrir le socialisme démocratique prôné par l'auteur, de la grande transformation. Ses réflexions sur la capacité de pouvoir politique à organiser les échanges économiques sont toujours d'actualité. Alors déjà, rien que l'intro me hype de ouf. Donc c'est une recension sur le livre de Karl Poljani On prend aujourd'hui la mesure de la postérité intellectuelle de Karl Poljani dans des domaines aussi divers que l'anthropologie Marshall Sandlin, Louis Dumont, l'histoire de la Grèce antique Maus Finlay ou de la sociologie économique Marc Grano-Veter Un courant de sciences sociales comme Maus mouvement anti-utilitariste en sciences sociales auquel appartient Alain Caillet et Jean-Louis Laville auteurs de la Poste Face revendiquent de son influence. Ok, en Maus, j'ai déjà entendu parler ce truc là mais je sais pas, je savais pas trop ce que c'était. Il n'en reste pas moins que la réception française a longtemps souffert des retards et de la rareté des traductions de l'oeuvre prolifique du grand penseur hongrois. Ce gros volume a annoncé il y a quelques années par Jérôme Maucourant dans une lumineuse petite monographie intitulée « Avez-vous lu Poljani ? » Remédier définitivement à cette situation fâcheuse. Attendez, est-ce qu'en vrai, Poljani c'est qui en vrai de vrai ? C'est un mec qui est pas... C'est pas un mec qui est contemporain. Ça, c'est pas bêtisant. C'est genre le siècle dernier, un truc comme ça, non ? Euh... Ouais ça, 1886-1964. Donc c'est toute l'époque Marx et compagnie je crois. Pareil, si j'ai pas bêtis, c'est en gros dans ces eaux-là quoi. Globalement. Ok, ok. Les éditeurs ont en effet accompli un grand travail de traduction, de l'allemand et de l'anglais, afin de rassembler des articles, certains célèbres, d'autres moins, dont des manuscrits inédits, écrits avant et après. La grande transformation. Ils en ont classé ni par ordre chronologique, ni par ordre thématique, mais de manière générique. Recherche académique, activité journalistique, proposition politique, variété qui donne d'autant plus le vertige qu'elle découle de la diversité des observatoires qui scandent une trajectoire mouvementée. Les trois parties se répondent et se recroisent bien, souvent, mais ce choix des éditeurs a le mérite de faire voir la portée et la pluralité du travail de Poliany. Des textes forts savants d'histoire économique qui relèvent autant de l'anthropologie que de l'économie politique. En première partie, des analyses de politique tant programmatique que journalistique en pleine crise européenne, deuxième partie, et des conceptions positives du socialisme polianien, en troisième partie. Alors ouais, c'est vrai que Karl Poliany, pour le coup, moi, je crois que c'est Arrismatique qui me le cite souvent, et même, on l'a souvent vu passer dans les différents articles qu'on a lus. Donc c'est vrai que c'est assez courant de retrouver cet auteur-là, quoi. J'avais parlé du sociologue Marcel Mauss, mais je ne savais pas qu'un mouvement avait carrément pris le nom sous forme d'acronyme Bravo. Ouais, c'est pour ça Mauss, j'avais déjà vu bien passer, mais je pense pas que c'était lié à ça, ça a été intéressant. Karl Poliany, 1986-1964. Du coup, ça c'est une petite biographie. Économiste d'origine hongroise, il émigre dans les années 1930 en Grande-Bretagne, puis aux Etats-Unis. Son livre La Grande Transformation, paru en 1944, est devenu un classique de l'histoire économique. Poliany y défend la thèse selon laquelle le marché, loin d'être une entité naturelle et atemporelle, est une construction historique datant du 19ème siècle. Oui, ce qui me paraît, enfin, c'est ouf, mais ça me paraît, c'est le B.A.B. en fait. Je pense que Eureka a dû en parler à mon avis, ça. Je crois pas tout comprendre. En vrai, t'inquiètes poulet, des fois je comprends pas tout. T'inquiètes pas, c'est normal, c'est des articles qui sont un peu compliqués. Si tu comprends pas tout, bah c'est pas grave, soit tu peux faire autre chose, soit tu re-regarderas la VOD, et peut-être que tu comprendras mieux. Mais t'inquiètes, c'est normal, en vrai, ça enclenche beaucoup de bagages intellectuels et compagnie. Et il m'a fallu 3-4 ans pour comprendre des trucs, donc bref. C'est un long processus. La notion de désencastrement permet de comprendre comment le marché s'est constitué en institutions autonomes, détachées de l'emprise du social et du politique. C'est à la lumière de la crise de la société de marché qu'il interprète la montée du fascisme durant l'entre-deux-guerres et qu'il théorise un socialisme démocratique et décentralisé. Ah, ok. En mode, le fascisme est complètement lié au marché. Ce qui me paraît relativement correct, c'est ce que dit Friot l'année dernière fois, il disait chez Blast, globalement, les bourgeois, pour protéger leur économie, leur capital, le fascisme ne les dérange pas tant que ça. En vrai, ça paraît très intéressant. L'obsélète mentalité du marché. Ah, let's go ! On retrouve ainsi les célèbres analyses sur l'économie comme processus institutionnalisé, sur Aristote ou sur les économies des sociétés antiques, dont certaines étaient disponibles dans le fameux « Trade and Markets in the Early Empires », mais également dans les textes sur la monnaie, la méthode marxiste et le déterminisme économiciste. La variété des études historiques peut être ressaisie par le fil conducteur de la pensée polianienne. Le système de marché autorégulateur est un produit récent de l'histoire et ne peut constituer la grille de lecture appropriée des économies antiques, féodales ou primitives. Elle est l'exception quand les autres sont la règle. Un tel renversement de perspective n'a pas fini de décentrer et de dénaturaliser nos représentations de l'économie, même si un certain nombre de réserves historiques sur les thèses polianiennes ne sont exprimées depuis. Reste que la thèse du marché autorégulateur comme processus institutionnalisé permet de comprendre que l'économie marchande s'est désencastrée tardivement des institutions sociales qui lui assignent une place dominée dans la société. Alors ça, je ne suis pas sûr de comprendre, mais en gros, c'est la fameuse main invisible je crois, ce qui n'est pas vraiment... En la vraie, c'est un espèce de raccourci bête et méchant. Mais c'est un peu l'idée de la main invisible en mode le marché se gère tout seul donc il n'y a pas besoin de le réguler, etc. J'ai l'impression que c'est un peu lié à ça. C'est vrai que l'article n'est pas facile. Cette autonomination de la sphère économique, en effet, n'est pas la restauration d'un ordre spontané ni même le produit nécessaire de l'histoire, mais un phénomène culturel et politique. Il n'y a pas de néolibéralisme qui n'ait été investi et encouragé par l'appareil d'État, comme il n'y a pas d'homo economicus calculateur et motivé par le gain qui ne soit le produit d'une nouvelle culture politique apparue au XVIIIe siècle. XIXe siècle. Non, XVIIIe siècle. En opposition à la rationalité économique encastrée dans l'autre système de valeurs, religion, honneur, etc. Ouais. Là, je suis clairement d'accord avec cette postule-là. Ce postule-là, c'est une construction sociale. La structure crée en gros les hommes. Les hommes, du coup, sont imprégnés de la structure et de ce fait-là, reperpétuent la structure et la redéveloppent. Et du coup, même, la conserve et la protège. Oui, Polanyi ajoute qu'en ayant voulu rendre vrai cette fiction, on a produit le fascisme. Aucun rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça rebondit à ce que Friot disait. Quand Friot, il dit la seule religion qui nous emmerde, c'est le capitalisme et qu'on apprend des dogmes en économie, c'est que vraiment, on est dans une logique de dogme, d'idéologie, de il faut qu'on conserve notre capital, donc on va apprendre un système économique qui est défaillant, mais qui est celui qui nous permet de nous enrichir. On va le rendre dominant pour que les gens croient, pensent qu'il n'y a que celui-ci qui est fonctionnel. Et du coup, on en arrive à des gens qui, du coup, n'arrivent pas à penser en dehors du système capitaliste et que quand on leur dit qu'on pourrait avoir un salaire à vie, qu'on pourrait avoir une logique de... Que même, rien que du fait que le travail, en fait, qu'on devrait être payé avant de travailler, rien que, voilà, toutes ces logiques-là qui sont le bas à bas de la pensée, tout ça, ça bloque parce qu'on est matrixé par du néolibéralisme depuis le début, en fait, depuis l'école, depuis le lycée, le collège. On nous apprend que c'est ce système qui fonctionne, qui nous rend heureux, qui fait qu'on s'enrichit, etc. Donc, même le discours du self-made-made, par exemple, le discours du self-made-made, le discours du salarie-man, etc., tout ça rentre dans cette logique. Et je pense que c'est important de le rappeler et de ce fait-là, voilà, c'est cool d'avoir ça. Mais c'est vrai que, voilà, Friot, j'aime beaucoup sa vision de dire la seule religion qui nous emmerde, c'est le capitalisme et c'est des prêtres qui mettent en avant des dogmes et des idéologies. C'est très, très intéressant de voir ça. On capitalise de plus les efforts humains, on capitalise la transformation de ressources, l'humain compris. Si on capitalisait les efforts, l'usine ou telle ou telle sculpture, on saurait tous pourquoi elle tourne et pourquoi elle tournerait pas différemment pour telle ou telle raison. Ouais, d'ouf, d'ouf, d'ouf. Si toute l'économie serait redistribuée vraiment, en fait, on ne créerait pas des objets de merde, des compagnies. On serait juste tous ensemble en mode, bah ok, tout ça, c'est de la ressource et de la valeur qui va nous être utile, qui va nous rapporter des choses. Et bah go, si on fait une société, il faut qu'elle soit positive. Et là, à l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas comme ça. À l'heure actuelle, c'est ok, il faut que je m'enrichisse, quel va être le meilleur moyen pour faire du profit ? Et de ce fait-là, souvent, le meilleur moyen, c'est polluer, produire de la merde, produire des objets qui sont de piètre qualité, mal payer les employés, exploiter ses ouvriers, etc., etc. Tout ça pour s'enrichir soi-même. Et ce discours-là nous est vendu comme c'est la solution, c'est le bon fonctionnement de l'économie. Alors que c'est faux. C'est né fin, c'est faux. C'est un mensonge total. La distinction entre le sens substantif et matériel de l'économie, échange entre l'homme et son environnement social et naturel, et son sens formel et logique, calcule coût-avantage dans une situation de rareté, homologue de l'approche institutionnaliste, permet ainsi de restituer l'économie dans des formes plus larges que celles du marché créateur du prix libre. Bien que les institutions de marché soient donc des institutions d'échange, le marché et l'échange ne coïncident pas. Poliani met en par exemple sur le pied une judicieuse opposition idéale typique entre le factor, marchand motivé par le statut qui lui confère la société ou l'autorité politique, et le mercator, marchand mu par le profit, soit deux formes d'intérêts socio-historiquement déterminées. Voir le chapitre 6. Attends, c'est intéressant ça. Le factor, marchand motivé par le statut qui lui confère la société ou l'autorité publique. En mode, tu es un marchand, tu es important, du coup, tu vas faire une bonne... En fait, je l'ai compris comme ça, peut-être que c'est une erreur, mais en gros, ton profil et ton profil non, ton profil fait que si tu fais bien ton marchand, tu vas être bien bien vu par la société et donc tu participes au bien commun. Alors que le... Donc ça, c'est le factor. Alors que le mercator, donc le marchand qui lui va pour le profit, c'est vraiment en gros le mec un peu méchant entre guillemets qui est juste là pour le profit. C'est pas forcément la bonne manière qu'il l'explique, mais je le comprends comme tel en tout cas. Le commerce est une activité plus large que l'échange marchand, dont il n'est qu'une des formes. Distinction qui permet à Pollyani d'évoquer le paradoxe d'un commerce sans marché, comme à Amourabi, et une pluralité de commerce, le don, réciprocité, de gestion, redistribution, de marché, échange, d'un système de prix libre. Ok, je ne savais même pas qu'il existait ça. Hyper intéressant. Je ne connaissais pas ça. En gros, l'enrichissement illimité est une production historique liée à une désencastrement de l'économie et du commerce. Désencastrement ? Liée à un désencastrement ? Qu'est-ce que tu appellerais ? Désencastrement ? Désencastrement dans l'État ? Dans le commun ? Dans l'histoire commune ? Un truc comme ça ? Dans le quotidien ? C'est expliqué plus loin. J'avoue, j'ai un peu de mal à comprendre. En réalité, je le relirai, il n'y a pas de souci. Ce recueil apporte ainsi une langue française des éclairages sur la genèse et la compréhension des thèses controversées de la grande transformation. C'est cependant sur la philosophie sociale et politique de Pollyani, délibrement négligée par les éditeurs dans leur introduction, que le volume s'avère le plus riche. Capitalisme, socialisme et démocratie. Ah non, pardon. Capitalisme, socialisme, démocratie et fascisme. Le jeune Pollyani, dans l'entre-deux-guerres, se relève être un intellectuel journaliste engagé et prolifique sur les questions économiques et diplomatiques, ce qui sera déterminant dans la genèse de la grande transformation. D'abord à Vienne, puis en Grande-Bretagne à partir de 1933. Mais du coup, j'ai envie de lire la grande transformation. A cet égard, la série d'articles politiques et philosophiques notamment ceux écrits pour le News Britain, consacrés au fascisme et au socialisme ne relève pas d'un domaine séparé de la pensée de Pollyani, mais de la matrice même de son œuvre. Pour comprendre le fascisme allemand, nous devons en revenir à l'Angleterre de Ricardo, résume-t-il dans une formule provocatrice. Ah, j'ai pas la réf. Faut que je me renseigne là-dessus. L'imposition de la crise de la société de marché constitue la condition de possibilité même de ce mouvement de masse singulier. Homme de Mitelluropa, Pollyani a vécu de près la montée en puissance de ses mouvements fascistes en Allemagne et surtout en Autriche, puis l'ostrofascisme s'impose en 1933 avec l'arrivée au pouvoir de Dolfus. Tout ça, je ne connais même pas ces trucs-là. Je connais même pas l'histoire de l'Autriche en vrai, je crois que je me renseigne là-dessus. L'analyse polyanienne de ce phénomène historique se démarque des interprétations marxistes par son refus de réduire le fascisme aux causes qui l'ont engendré. Réaction bourgeoise, crise morale ou résistance à la modernité libérale. Ah, c'est intéressant ça, il refuse de ça. Ok, grave intéressant. Ricardo, c'est un peu le père du capitalisme moderne avec Adam Smith. En disant ça, il fait un lien directement entre fascisme et capitalisme basé. Ok, je vais noter ton truc. Hop là. J'avoue, Ricardo, je l'ai déjà vu passer mais pareil, je ne connais pas assez malheureusement le... Enfin, j'ai des lacunes quoi. Elle se fonde sur une lecture minutieuse et de la littérature théorique fasciste. Alfred Rosenberg, Ludwig Klage et surtout le philosophe viennois Othman Spahn dont le projet corporatiste mêlant pluriromantico-réactionnaire et anti-induélisme radical serait selon Poliani la source d'inspiration du fascisme autrichien et de la constitution de 1934. Ok, pas rien. Malheureusement, je ne connais pas donc il faudrait que je me renseigne là-dessus. C'est un grand économiste qui a théorisé pour la première fois valeur travail et l'état stationnaire. Ah, l'état stationnaire, ok. Salut, Aster Epps. Il a inspiré Marx qui a rompu avec lui pour faire sa théorie. D'accord, ok, hyper intéressant. Tu parles bien de Ricardo, c'est ça. On est d'accord, tu parles bien de Ricardo, c'est trop cool. Attends, j'ai noté tes... C'est ça, je ne connaissais pas pour le coup. C'est hyper intéressant. C'est vrai que ça a l'air d'être basé dit comme ça, tu vois. Merde. Ah non, c'est shift, je suis débile. Tac, et hop là, merci pour le... pour ces informations. Mais il le rattache aussi au processus historique qu'exprime de telles idées, à savoir une solution totalitaire à la crise de la société du marché. Le fascisme ne fut pas un simple outil de la bourgeoisie pour perpétuer son pouvoir, ni un simple courant réactionnaire ou conservateur, mais un mouvement qui s'appuie sur la masse pour amener celle-ci à se déposséder de leur propre pouvoir. Ok, donc ça, c'est ce que dit aussi État intégral, on peut penser à l'État intégral de Gramsci, et c'est ce que dit aussi je ne sais plus quel auteur en disant l'auto-alignation et le côté on a voulu... Je crois que c'est Deleuze qui dit les gens ont souhaité le fascisme. Je crois que c'est Deleuze, j'ai un doute, mais il me semble que c'est dans les 1000 plateaux où il dit ça. William Reich, ok. Le fascisme se définit donc comme un mouvement révolutionnaire contre la démocratie non seulement comme système institutionnel mais comme culture et comme pratique. Son principe fondamental commun à toutes ses variantes nationales reste un anti-indualisme farouche. D'accord, ok, c'est hyper intéressant. Il s'inspire de lui un auteur fredo-marxiste. Ok. Le projet de société de marché qui a pu épouser les aspirations libérales et démocrates de la bourgeoisie du 19ème siècle est devenu avec la grande transformation incompatible avec la démocratie. Nulle implication réciproque donc entre la démocratie et le marché. Poliani n'est pas si loin des approches les plus récentes du fascisme proposées par Emilio Gentile et George Moss. Alors je sais même pas s'il est italien mais bon, pas grave. Qui le définit comme une révolution bourgeoise anti-bourgeoise auquel répond comme un écho la formule Polianen. Ah putain, c'est intéressant. Révolution bourgeoise anti-bourgeoise. Ah c'est tellement précis. Tu as bien lu l'italien ? Ok, je m'en doutais mais j'avais un doute. C'est ultra précis ça. Révolution bourgeoise anti-bourgeoise. Ah c'est tellement réel. Si on pense à Zemmour, ceux qui votent Zemmour, que des bourgeois. Enfin, en majorité des bourgeois. Le fascisme constitue le type même de solution révolutionnaire qui garde le capitalisme intact. Attends. Le fascisme constitue le type même de solution révolutionnaire qui garde le capitalisme intact. Oui c'est ça, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Que le fascisme puisse procurer une certaine sécurité de l'emploi et une dose de planification, c'est précisément ce qui le rend dangereux plutôt que socialiste. Car une telle réforme passe par une centralisation absolue du pouvoir entre les mains d'un petit groupe. En vrai, c'est ce qui s'est passé dans le troisième Reich. Mais du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, mine de rien, il y a des constats un peu identiques sur les solutions à mener et selon si tu es extrême droite ou extrême gauche, ça peut briller sur deux thèmes différents. Parce que la planification et la sécurité de l'emploi, c'est aussi quelque chose qu'on peut entendre à gauche. Mais oui, globalement, ce qui s'est passé dans le troisième Reich, c'est qu'ils ont dit « Go, on va planifier des autoroutes. » Bon bah, les autoroutes pas forcément pour enrichir le pays, c'est surtout pour mieux préparer la guerre. Je crois que c'est dans Flux qui dit ça, c'est Mathieu Kenneth qui dit ça dans Flux si je ne dis pas de bêtises, de souvenirs. Peut-être que je dis une bêtise, mais bon bref. Bien sûr, ces analyses ne sont pas sans défaut. Poliani ne tient guère compte du rôle majeur de la première guerre mondiale dans la naissance des mouvements fascistes face au second plan le problème de l'état fasciste au profit d'une attention quasi exclusive à son corporatisme. Cependant, le dernier aspect conduit Poliani à formuler une thèse originale sur la nature du pouvoir politique fasciste. En effet, non seulement le fascisme ne contredit pas le capitalisme, mais lui emprunte sa pratique autoritaire du pouvoir au sein de l'entreprise et de l'industrie. Oui, et en fait, c'est ce qu'on voit avec Melioni, c'est ce qu'on voit avec Orban et compagnie. Ces mecs-là, pourquoi ils ne veulent plus sortir de l'Europe ? Parce que, et là on retombe à Uriah Boutelja, parce que l'Europe est un état-nation ultra puissant. Donc, si l'Europe devient plus ou moins fascisante, c'est tout bénef. L'Europe fascisante, c'est tout plein de pays qui peuvent mettre en place leur politique fasciste sans aucun souci. C'est à dessus que ça pue les débiles qui disent qu'il y a socialisme dans le national-socialisme. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ça ne m'étonne pas. En fait, j'y ai pensé en disant troisième reche, j'ai pensé au national-socialisme. Mais c'est pour ça que, mine de rien, et c'est là où je trouve que Uriah, elle est intéressante là-dedans. En fait, les gens, oui, on peut avoir des constats identiques. Il n'est pas... Oui, on peut avoir des constats identiques entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces constats ? C'est ça le plus important. Et c'est ça qu'il faut faire à la carte, c'est que oui, il ne faut pas s'arrêter au constat. Si tu t'arrêtes au constat, tu dis oui, ces personnes ont les mêmes constats que l'extrême droite, ben, re-réfléchis en fait, frérot. Parce que oui, beaucoup de constats vont être trouvés dans beaucoup de pensées qui vont même aller à l'encontre de nous ce qu'on pourrait faire. Mais, la manière dont on va traduire et transformer ce constat-là, c'est ça qui va être déterminant. « Loin d'étendre le pouvoir de l'État démocratique à l'industrie, le fascisme s'est en effet efforcé d'élargir le pouvoir de l'industrie autocratique à l'État. » Voilà ça, en gros, c'est une technocratie, une bureaucratie de plus en plus puissante. Et en vrai, c'est pas étonnant, si on regarde le fascisme, le fascisme s'est retrouvé... Donc le nazisme, pardon, le nazisme s'est retrouvé dans les écoles de management et en fait, beaucoup, beaucoup de nazis se sont retrouvés dans des grosses sociétés multinationales ou dans des écoles de management pour développer justement la pensée, pas forcément nazie, mais la pensée de gérer, de gérer, de manager des équipes et du coup, dans la logique, bien sûr, du nazisme. Et en fait, ça, il y a Yoann Chapoteau qui en parle bien. Je pense que vous le connaissez ici, mais dans le doute, Yoann Chapoteau étudie beaucoup, beaucoup cette question-là Yoann, je ne sais pas comment ça s'écrit. Et voilà, donc si vous voulez des questions, enfin, si vous voulez vous renseigner là-dessus, je vous conseille d'écouter Chapoteau. Son bouquin est incroyable là-dessus et ses bouquins sont très très bons. Et en fait, voilà, il explique comment les nazis se sont imprégnés et se sont immiscés dans le management et dans la culture du management. bâtir pour réparer la guerre, pour préparer, non, bâtir pour préparer, oui, pour préparer la guerre, mais aussi construire pour construire simplement pour tourner l'économie. Ma vie, comme certaines infrastructures qui n'ont jamais très peu servi dans l'Allemagne nazie, le montre un truc totalement irrationnel. Ah ouais, je ne savais pas ça, ok, le nazisme était factuellement compatil avec le fordisme, je veux dire que Ford a carrément donné son argent de poche au moustachu. Ah oui, non, mais oui, et bien sûr, parce que le fordisme était une forme de management qui a permis le nazisme, en fait, c'est parce que, voilà, en fait, si vous observez bien la manière dont le nazisme a été managé, dont il y a eu des échelles justement de structures, de hiérarchie, etc., c'est hyper intéressant d'observer tout ça. Et ce n'est pas étonnant de revoir ça dans les logiques managériales. C'est vraiment pas du tout étonnant. L'État devient la propriété absolue d'une clique d'intérêts particuliers qui s'appuie sur une pyramide de corporations avec laquelle elle entretient des rapports de vassalité qui annulent la personnalité des individus. Je crois qu'on ne dit pas des voix. Cette tentative fasciste vise à faire de la vie économique l'État même. Une vie économique moderne fondée sur la grande industrie et des masses de travailleurs sans propriété. En vrai, c'est vraiment la pure aliénation. C'est l'alignation plus, 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 plus qui nous est offerte par le fascisme. Vers un socialisme de la liberté. Comme extension de la démocratie à l'économie, le socialisme fonctionnel polyanien s'affirme comme l'exact envers du fascisme, en dépit des troublantes analogies que l'intellectuel hongrois affronte courageusement dans la question de la corporation. Dans son socialisme positif, les producteurs de chaque branche seraient en effet représentés démocratiquement par les corporations au niveau régional puis national comme les consommateurs. Cela rapproche Polyani du socialisme solidariste tout en écartant par avance ceux qui, comme Hayek, assimilent tout système corporatif à du crypto-fascisme. Ah, c'est intéressant ça. Il faudra que je développe la question. Le socialisme démocratique parlementaire et décentralisé de Polyani se nourrit paradoxalement d'une réflexion sur le fascisme. Comment assurer une primauté de politique sur l'économique pour éviter la solution fasciste ? Voilà. Et ça, je trouve que c'est en vrai très très bon argument de dire ok, je vois que le fascisme peut être produit par ce genre d'hypothèse, comment on fait pour éviter ça ? Et c'est ce que disait aussi Bernard Friot quand il disait si on veut éviter le fascisme, il faut absolument de la démocratie. Beaucoup, beaucoup de démocratie pour justement casser ces rapports de pouvoir et de contrôle. En fait, le plus important c'est justement plus le peuple aura le pouvoir, plus on va pouvoir entre guillemets diminuer la force du fascisme et diminuer l'imprégnation du fascisme dans les sociétés. Ah enfin, le corporatisme extrait du commerce c'est beau putain alors si on trouve pas comment le dissocier de ça, c'est forcément cringe. Mais une société de corporation des métiers contre le commerce ça me fait bander. Après ouais, pourquoi pas. La corporation doit représenter les travailleurs et non les propriétaires. Donc, premier point. Deuxième point. Poliani reformule un tricaméralisme dans lequel affirme la présage, la préséance pardon, de la chambre politique sur la chambre économique. Les élus sont alors, les élus sont dans un suffrage de professionnels indirects et la chambre culturelle élu au suffrage universel direct qui aurait en charge non seulement la culture mais aussi l'éducation la santé et même la BBC. Ok, alors là j'ai pas tout compris il faudra que je me... Ouais, pas tout capté là. Mais pas une démocratie macroniste quoi. Ah non, comme dit Friot, le communisme, une vraie démocratie où le peuple a le pouvoir de décision sur plein de choses. C'est ça qu'il faut. Poliani a très tôt rejeté l'opposition entre le marché et la planification administrative centralisée dans laquelle les libéraux comme Ludwig von Mises voulaient enfermer le socialisme. Ce qui distingue le socialisme du capitalisme n'est pas la disparition de tout échange marchand au profit d'un système de prix et de production piloté par l'État mais le dépassement des lois aveugles du marché concurrentiel par la réappropriation de l'économie par la collectivité qui passe nécessairement par l'abolition de la propriété des moyens de production. Oui, c'est ça qui est hyper important. Il faut faire des échanges de marché, ça je pense qu'on peut pas s'en passer mais du coup il faut qu'il y ait du contrôle en gros. Tu as trois chambres politiques, économiques et culturelles. Ok. Là j'avoue, en vrai, je commence aussi à fatiguer les gens, désolé. J'ai mon cerveau et j'ai du mal à réfléchir. C'est pour ça que j'essaie un peu de filer droit. Ce socialisme démocratique implique donc une sorte de commerce sans marché, autorégulateur ni système de prix libre puisque achat-vente existe dans l'économie du socialisme corporatif à prix obtenu pour accord. Tous les problèmes étant d'imaginer les modalités institutionnelles du dit accord. Ok, c'est hyper intéressant. Salut à toi, Algo. En mode, justement, Algo, c'est qui fait les accords de prix, comment on gère les prix, etc. Et du coup, les prix, s'il faut les diminuer, on les diminue, s'il faut les augmenter, on les augmente. L'intérêt des conceptions socialistes de Poliani tient d'abord à leur dimension chrétienne, un peu rose et sucrée, greffée sur un Marx de la jeunesse et sur le concept d'aliénation comme son compatriote Giorgi Lucas. Le christianisme y a conçu comme un individualisme authentique fondé sur la fraternité, contrairement à l'individualisme libéral qui atomise la communauté et au fascisme qui annie l'individu. Oui, je suis d'accord avec ça. En vertu d'un lien indissoluble entre homme et la société, cet individualisme relationnel le fond de la personnalité de l'individu dans sa relation à autrui et se retrouve justement accompli par le socialisme pour lequel les hommes se réapproprieraient leur essence que le capitalisme leur avait confisqué. Et ça, moi, c'est ce que je vous dis à chaque fois, les gens, à chaque fois, je vous parle de ça, de dire qu'il faut retrouver de la culture régionale, de la culture culinaire, de la culture artistique et compagnie. C'est ce qui va nous permettre de nous émanciper du capitalisme. Ah oui, algo, c'est un saltomien. Georgi Lukács est un pseudo obligé. on fait Stieber Wurzaz. Voilà, j'ai pas les rêves. Trop de rêves compliqués, là. Plus intéressante est sa réflexion sur une politique démocratique du socialisme impliquant un ordre parlementaire refondé et une forme de ce que l'on appellerait pas encore l'autogestion. Oui, en fait, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, enfin, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure quand je lis l'article de Polony, là. En vrai de vrai, j'ai l'impression de lire du Muret Bouchine avec le municipalisme libertaire. En vrai, ça a l'air d'être vraiment une... Enfin, je sais pas si Muret Bouchine, je sais pas si il se base là-dessus ou pas, mais globalement, ça a l'air d'être beaucoup lié au municipalisme libertaire, quoi. Le communisme n'existe pas sous le règne de l'argent, il sera toujours soumis au pouvoir intéressé. Je pense pas. Je pense que c'est une erreur, ça. C'est à plus grande échelle, je pense. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Non, Shilzam, je pense que c'est une erreur de croire ça. Parce qu'en fait, l'argent, enfin, qu'est-ce que t'appelles le règne de l'argent ? Ça veut rien dire. Enfin, oui, le règne de l'argent financier marchand, oui, mais l'outil argent est... Enfin, tu peux pas t'enlever de l'outil, en fait. Chez Poligny, il y a encore un état. Ouais, ouais, ok. L'argent est un outil et on peut pas s'en défaire, enfin, pas facilement. Et donc, si t'appelles le règne de l'argent, l'utilisation de l'outil argent, non, c'est faux. Si tu parles de l'argent financier dans les capitaux financiers et le capitalisme financier, oui, je suis d'accord avec toi. En ce sens, ce socialisme démocratique, parlementaire et décentralisé n'est pas non plus tout à fait libertaire ou anarchiste, puisque Poligny estime l'état nécessaire et l'idée d'une société autorégulée utopique. Voilà, c'est ce que disait Rizomatic. Il se rattache plutôt à l'ostromaxisme et la tradition fabianiste et du socialisme des guildes qu'il a bien connu en Grande-Bretagne. Oh, c'est intéressant ça. C'est pourquoi il le fait autant d'efforts pour mettre sur pied une sorte de droit public socialiste en vue de trouver une politique institutionnelle appropriée au socialisme. Ce montage d'institutions organiserait la socialisation des moyens de production en assumant la réalité du pouvoir et se propose non de le dissoudre dans un prétendu ordre spontané du marché, la catalaxie de Frédéric Hayek, terme que Poligny retourne ironiquement contre ce dernier, mais de l'organiser collectivement. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. En gros, trouver un marché qui est de manière collective. La monnaie est dissociable du capitalisme puisqu'elle le précède. Oui, bien sûr, c'est ça Grisem. C'est que la monnaie... En fait, les gens, la monnaie est un outil et tu n'es pas esclave 20 ans, désolé, mais bref, tu dis des bêtises. Enfin, en tout cas, je vais plutôt dire que je suis contre ton point de vue. La monnaie est un outil comme n'importe quel outil. Ça permet de faire des échanges, ça permet d'avoir une espèce de valeur pour échanger des objets. Après, t'en fais ce que tu veux. Il voit à l'époque la monnaie, c'était des sacs de riz. Donc bon. S'il se remarque... Enfin, à l'époque, dans certaines régions, quoi. S'il se démarque nettement du communisme bolchevique, l'intellectuel hongrois n'est pas à la recherche d'une troisième voie. Il n'est qu'à voir de la manière dont il ridiculise les projets de collaboration entre le travail et le capital. La lecture de ces essais, qu'ils soient écrits entre deux guerres ou dans les années d'après-guerre, nous apparaît en ce sens bien éloigné du portrait de Poliani en social-démocratie radicale esquissé par Alain Cahier et Jean-Louis Laville dans leur poste face. Jusqu'à la fin, la vigilance critique de Poliani n'a pas réfléchi. L'urgence d'instaurer la liberté dans une société complexe lui apparaissait d'autant plus grande depuis l'après-guerre que les méfaits d'une société technicienne incontrôlée, Hiroshima, ou et d'une société d'abondance aveugle rélevée par un propos de l'ouvrage The Affluent Society de John Kenneth Galbraith, paru en 1958, inquiète l'exilé autrichien aux Etats-Unis. L'actuelle reconstitution d'une société de marché à l'échelle planétaire, du moins comme horizon et idéal régulateur, de même que l'ébranlement de la loi de certains de ses acteurs depuis le dernier vague d'instabilité financière, rend la lecture de ses essais qui opposent la volonté utopie libérale et la réalité de la société fort ruborative. L'imagination politique de son auteur en ces temps d'aplatissement du pensable et du possible nous rappelle la dimension démocratique de nombreux courants socialistes. La démocratie doit enfin oser apparaître ce qu'elle est. Pardon, oser apparaître ce qu'elle. Il ne suffit pas pour cela qu'elle devienne ce qu'elle est vraiment. Un socialisme authentique. Et oui, Go de la démocratie. Un article de Arnaud Scorniki. Scorniki, pardon. Un peu compliqué. En vrai, de vrai, l'article était un peu compliqué mais c'était cool. C'était hyper intéressant. Il faudra que je le retravaille. Mais très très intéressant. C'était hyper intéressant.